ok là c'est ce que nous pouvons faire que nous devons l'intégration de rationales fractions et quand nous avons une fraction comme ça quand nous avons une fonction dans le numérateur et le denominator nous avons pour intégrer ok faut que nous trouvons une situation comme ça que deux fractions là dans le denominator et une fonction et que ce dérivé est là haut là nous nous sommes capables d'intégrer directement sur les réponses qui devine l'n offre sa function sa dénomine est en bas là ce modulus plus ci et rappel bien modulus ça nous mettez parce que l'n n'est pas capable d'aucun negative value alors nous mettez ça modulus sign là ok alors nous commencez à intégrer je vais trouver tout ça dans une question que vous avez là et nous avons une fraction là ça veut dire que là ok rappel bien c'est intégration de rationales fonctions ok là c'est rationales fonctions ok ben rationales fonctions veut dire que les fonctions n'ont même une fraction, c'est ce que nous avons besoin de checker est ce qui dénominateur nous ne pouvons pas intégrer comment nous avouer la bracket là où nous avons vu que nous avouer c'est ce que nous avouer la bracket là où nous avouer c'est ce que nous avons intégrer l'offre x-4 power negative 1 dx vous connaît que la power là negative 1 n'est pas un problème, n'est pas un nouveau power là où il n'est pas un nouveau power là où il n'est pas un nouveau power là où il garde sa fonction là, il faut ne plus define sa réponse là, ok nous avouer une definite answer, alors là nous pouvons checker est ce qui dénominateur là ce derivative là où, quand tu différenciates sa dénominateur là tu gagnes réponse n parce que constant 20 x va différenciate 20 n ok veut dire que le derivative dénominateur là complet, si tu n'as pas différencié sa dénominateur là ben quoi, tu pourrais remarquer que la réponse n, en lui disant là où, write là quand tu n'as pas un petit chargeur comme ça, quand on va dans une fonction de ce derivative là où, la réponse vient quand tu intégrer il vient ln off, dénominateur là, ok, qui te mette là n modulé sous ça, plus le concept of integration bien important, next step par au-dessus b, suivre, par au-dessus b qui est une integral de 2, x-n, vous pourrez remarquer que la dénominateur là quand la définition du différent et là où, ça montre n qui sempit 2 et vous rappelez que c'est une constant qui se tiếp Ra pastor de QAisi postesta de l'un, mais, c'est n au x plus n en se disant disant, disant voilà à ce X constant de quoi partir de l'autre. OK, dans l'autre. Là où vous trouvez que la, ici, intégration la parfaite. Derivative d'un dénominateur de l'autre. Right? Quand la divergente de l'autre n'est là, on va diviner 2. OK, ça va être dedans. On va copier pareil. Ça intégrale la. Soit réponse diviner Ln2. X plus n qui nous mette dans le module plus C. OK? Next partie C. Right? On va trouver une constante ici. Quand vous trouvez une constante, il se dit. OK, right? Diviner 4 intégrale de n2 dx plus n. Mais il y a un problème. Le problème là, c'est dérivative d'un dénominateur de l'autre et là où il y a un n. OK? Quand tu as cassé un débout d x d, mais que d là, tu peux avoir 2 ou tu peux avoir d'un dénominateur de l'autre ici. Mais il y a un problème. Si tu as envie de continuer ici, c'est là où c'est possible. Ce n là, c'est... Moi, j'ai envie de trouver 2 là où. Alors, si tu as mettre 2 là. C'est pas bon? Il y a un n là où. Mais pour cancel ce effect, tu as besoin d'un dénominateur de l'autre. OK? Parce que c'est d fois half, il y a un n. OK? Tu as décidé d'une 2 là où il y a un n. Parce que ça ne fonctionne pas sans ça. Il n'y a toujours même fonction. Il n'y a pas du sens n. D fois half, il y a un n. Mais moi, tu peux trouver 2 là où. Mais cette half a plus fait en plus. Dans le taux, il va y a un 2. Vous aurez 4 fois half. Il reste intégrale. Ici vous aurez 2 là. 2x plus n. OK? 4 fois half fait à 2. Là, ici, le dérivative d'un dénominateur du là où. Il y a un n dénominateur du x plus n. le modulé plus c ok ça c'est ton réponse next nous check partit d partit d write la dérivative dinomite la bin negative 2 et là où est la n là pas n'est-ce qu'il y a un petit chose de haut tu es un à n est bien simple mais moi fais un moins 2 là où alors fais comment dire de la personne me mette moins 2 non vous n'avez pas le droit de faire ça retourner n comme toi retourner n de vous a un fois pas so reciprocal n de negative 2 la negative de negative de coupé il est un n yes ok j'étais tout en fait comment est-ce que tu as mais pour ça nous pouvons avoir dit pas negative half qui n'aura l'idée ou ça devine n de negative 2 c'est positive negative negative half veut dire negative half so j'ai l'idée ou intégrale reste negative 2 2 n retient dx dx ok et là ça bout là nous copier pareil negative half l n ici tout c'est parfait dinominateur ce modulose n retient dx la modulose plus c ça c'est ta réponse pour partie d next nous check numéro 2 write chaque numéro n'est une complication que vous pourrez marquer numéro 2 c'est qui pour arriver ici n'est-ce qu'il y a un dinominateur ici write la avant de checker ce qui est ce dérivative din kouman la ou la en bas la quand tu differentiate sa exa quoi dignifier divine n là oublie ce n'est plus x2 or 23 apportaze ok qui durante le temps en bas la x dx à l'est vrai ça nous connaît des qualités intégration différente pour sa ddm alors c'est pour intégration à tous les dtm à l'importance et intégral des premières dix et intégral des dgm la dx ok à les premières après pour intégrer là tu trouves une rationale fraction rational function ok dénominateur se délivre et il n'est déjà là haut à l'eubin lnd x d'offre modulus plus ici son intégration est différente ça c'est pas votre fonction x power n ok qu'ils n'ont améliore ajouté n la power plus c ok aïe la biensan next nous ferons pareil pour power tibé get sa finon en single dynamite ncl tm pour t'asé on sa 3tm la ou la nous finissons pas bien intégration x2 x2 retire x2 x2 integrate sa with respect x2 x1 dj lena minus integrate sa with respect 2x après retirer endo retire integration de endo x2 dx ok mon ce tape est step vous pas supposé faire sa au template but ok tu le cabre près de bon là comme sa où tu peux faire x2 moins 6 moins 5 ok de place pour la route iré à plutôt finis simplifier sa finis fait diminu x2 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 retire x2 x2 retire x2 x2 finis simplifié là là où on met dans l'intégration, pas ce petit step qu'on m'a fait, on va abérez ce qu'il y a là. Allez, x² ou x², il y a de l'index, retiré, ça là x divise par x², n retient 2, il y a de l'index, retiré, ça là, on va avouer ça tm là là où, il y a x power negative 2, dx. Rappel bien, quand on nous servissons à faire LL, il y a x power n, il y a une fonction même, un bracket power n. Là là, il y a un problème, quand on a x², x power 3 en bas, il y a de l'index intégration, ou mal, power function. Ok, n peut intégrer, on va avoir x, retiré, x power negative n, qui arrive ça? Ça, il y a de l'index, ça, il y a de l'index, voilà, là il y a de l'index, parce qu'il fait que tu peux ajouter n de power 0, divise par 0. Alors, nous pouvons servir deux qualités d'intégration, on va laisser à cette fraction, on va avoir x power n là en bas, laissez comme ça, mais ici, vous pouvez intégrer, il y a x power, ajouter n de power negative 1, divide by negative 1 plus c. Ok, ici, il y a de l'index, retiré. Ça, quand on peut intégrer, il y a de l'index, ln, qui est de l'index, parce que l'index, c'est la dérivative, là, là, c'est la negative 1, divise par negative 1, fait positive 1, x power negative 1, plus 1 over x plus c. Et ici, il y a de l'index. Ok, même si on va mettre de l'index, on va faire un point de l'examen, mais toujours, c'est une bonne pratique, mettre de l'index. Ok, parce que ln n'a pas un point de negative, ça fait que x in base negative 1, ln negative 1 va faire un point de l'index. Donc, il y a 4, ça fonctionne. Ok, ça, c'est pas un petit peu. 1 1 1 2 3 3